Amis internautes, bonsoir et bienvenue dans cette émission très spéciale où je vais débriefer en compagnie d'analystes très avertis la visite du président Emmanuel Macron au Bénin. Pour l'exercice, j'ai avec moi Makalessi Roquejovre, journaliste français et consultant pour les chaînes jumelles ODD TV et Kyao Bénin TV. Avec lui, Amzat Abdoulaye, directeur du cabinet de l'agence 2AF Consulting. Il est aussi consultant politique, chroniqueur et analyste politique. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre sollicitation dans la précipitation. Merci à vous. Merci à vous pour l'invitation. Bonsoir aux téléspectateurs et aux internautes qui nous suivent. Merci, bonsoir. Alors, vous le savez mieux que moi, Emmanuel Macron sillonne depuis trois jours l'Afrique, Cameroun hier, Bénin aujourd'hui et la Guinée-Bissau demain. Au cœur des échanges, des questions liées au terrorisme, à la sécurité, à la culture, à l'éducation et aussi à l'agroalimentaire. Ma première question sera pour vous, Marc Alessi Roquejovre. Comment les Français vivent le déplacement d'Emmanuel Macron à l'extérieur et spécifiquement en Afrique ? Vous savez, cher Osnel et bonjour à tous, vous savez, nous les Français, nous sommes habitués au déplacement de nos présidents en Afrique. Le premier d'entre eux avec couverture médiatique, même si à l'époque, nous n'étions pas dans le même exercice médiatique, c'était bien sûr Charles de Gaulle, le président de Gaulle, qui, à la sortie de la guerre en 1945, a déjà commencé une tournée africaine. Puis tous les présidents de la Ve République en France ont fait l'exercice. C'est un exercice évident, c'est un exercice imposé pour les présidents de la République, et je dirais même que c'est une volonté que tous les présidents ont eue. Ils ne le font pas de la même manière sur les pays du Moyen-Orient, ils ne le font pas de la même manière sur les pays de l'Europe, ils ne le font pas du tout sur les pays asiatiques, où ce sont des visites d'État très courtes. Une autre chose est évidente et à souligner, c'est qu'Emmanuel Macron a besoin de retrouver une autre légitimité internationale. Nous en avons déjà parlé sur vos chaînes. L'élection présidentielle française qui a eu lieu en avril dernier a été un petit peu escamotée, si vous me permettez l'expression, et je parle sous le contrôle de mon confrère Hamzat Abdullahi, qui est un éminent spécialiste de la chose politique. Mais nous, de l'intérieur, en France, on a trouvé que le débat était un petit peu escamoté parce que la guerre russo-ukrainienne a kidnappé le débat politique français et le président de la République s'est enfermé dans le fait de vouloir apparaître comme le sauveur de la situation en Ukraine. Alors, bien évidemment, pour lui, le fait de venir depuis deux jours maintenant en Afrique et encore demain en Guinée-Bissau, le montre sous un autre jour celui d'être un petit peu l'ambassadeur d'une autre parole internationale. Je m'en vais prendre la température au Bénin avec notre consultant Hamzat Abdullahi. Comment vivez-vous et appréciez-vous ces moments en tant qu'analyste politique ? Écoutez, Macron n'a pas une baguette magique pour changer quoi que ce soit dans le quotidien, des Béninois, encore moins des Africains. Et je pense que ça, beaucoup d'Africains l'ont cerné depuis déjà plusieurs années. Et je crois aussi que dans la dynamique des crises aussi, plusieurs voix se sont élevées, plusieurs consciences aussi se sont éveillées dans ce sens. Et cela a participé à un éveil collectif, je vais dire, du continent africain. Alors, dans cette perspective, une visite d'Emmanuel Macron au Bénin, a priori, est surtout axée autour de trois volets, je vais dire, principaux. Le volet sécuritaire, évidemment, qui fait rage, surtout dans la sous-région. Et aussi, le volet économique, il faut le dire aussi, on ne le dit pas suffisamment. Mais écoutez, la France n'a pas d'amis. Comme le disait le général Degault, la France n'a que des intérêts. Donc oui, si la France est présente au Cameroun, enfin, à travers les descentes de Macron, au Cameroun, au Bénin aujourd'hui, et peut-être certainement, donc demain en Guinée-Bissau, c'est bien sûr pour réaménager l'espace économique français qui est en fait de vitesse incroyable. Et aussi, le dernier aspect concerne aussi, évidemment, l'aspect culturel. L'aspect culturel aussi a pris une dimension très importante dans le processus, je vais dire, de paix. C'est un processus de paix, c'est surtout entre les États africains d'une part et les États africains en tant que S-colonie et avec la France. Donc, cette dynamique est une dynamique très bonne. Et si cela se proche, évidemment, il y a tout à gagner et absolument rien à perdre, contrairement aux mauvaises langues qui évoquent plusieurs choses sans preuve. Bien entendu, j'évoque l'aspect sécuritaire où tout a échoué, je vais dire, au Mali et dans plusieurs autres États. Mais ce n'est pas parce que cela a échoué ailleurs que cela ne réussira pas au Bénin ou ailleurs aussi. Donc, Macron est dans une certaine redistribution aussi de cette propre carte à l'international. Et comme je le dis souvent, la diplomatie, c'est une technique. La politique étrangère, ce n'est qu'une politique. Donc, face à ces deux choix, il faudrait faire le choix adéquat à l'endroit des États africains. On pourrait ajouter, si vous permettez, Osnel, aux propos avisés de mon collègue, que le président Macron est venu aussi, quelque part, reséduire la scène internationale. Parce qu'il ne vous a pas échappé qu'en parallèle de sa venue, le ministre des Affaires étrangères russe est lui-même en Afrique. Et 25 ou 27, je crois, contrats viennent d'être signés avec un certain nombre de pays africains, entre la Russie et ses pays d'Afrique. Le président Macron veut simplement dire, à travers sa présence au Cameroun, au Bénin aujourd'hui et demain au Guinée-Bissau, les amis, je suis là, j'existe aussi, la France existe toujours. Mais j'aime beaucoup l'expression qu'a eue mon confrère Amsat au début de son intervention, il a dit que le président Macron n'a pas de baguette magique. Et moi, journaliste français, je fais mienne cette expression. Il est fini le temps où les présidents français venaient en Afrique pour dire, on est les meilleurs et avec la baguette magique ou la baguette économique, on va faire des miracles. C'est terminé tout ça. Vous savez, l'une des phrases du président Macron qui vient d'être prononcée en présence du président Talon il y a à peine une heure, vient de faire le tour du monde sur cette question de l'impérialisme de la Russie. N'oublions pas quand même que la France a eu aussi ce rôle pendant des années. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut faire profil bas face à cet impérialisme. On connaît Emmanuel Macron pour son militantisme en faveur de Zodé, pour la protection de l'environnement. Comment est-ce que les objectifs de développement durable sont perçus en France chez vous, Macaulay et Geoff ? Parce qu'il faut le préciser, les présidents Macron et Talon ont parlé plusieurs fois du développement et ont même évoqué un investissement de plus d'un demi-milliard d'euros depuis 2017 pour soutenir le Bénin dans plusieurs secteurs de développement. Alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, autant, et moi je le constate à chaque fois que je viens, je viens régulièrement, vous le savez, au Bénin, vous, en Afrique, équipe usée au Bénin, vous connaissez l'expression à travers ces trois lettres ODD, objectif de développement durable. Nous, en France, je vous mets au défi, chers confrères, de me trouver cinq personnes sur dix capables de vous dire ce que veut dire ODD. ODD. Nous, on parle d'environnement, on parle effectivement de progression durable, de durabilité, on parle bien sûr d'écologie, on parle beaucoup de RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, mais nous ne sommes pas du tout dans la logique de la communication des ODD. Je ne sais pas si c'est propre à l'Afrique, mais en tout cas, ce n'est pas du tout propre à la France. Ça, je peux vous le garantir. Aussi, je pense que le président Macron a certainement pris, mais c'est à lui qu'il faudrait poser la question, en tout cas, son entourage a pris la mesure qu'à l'Afrique aujourd'hui, et spécifiquement le Bénin, de cette dimension des ODD. Mais comme rien ne se fait par hasard, surtout en termes de diplomatie, si le président Macron était accompagné dans cette délégation de notre ministre à nous de l'écologie, ce n'est pas un hasard. Ça veut bien dire que la France prend en compte les objectifs, ou plus exactement, permettez-moi de paraphraser les ODD, l'objectif de l'objectif du développement durable, mais à travers peut-être uniquement la question de l'écologie, parce que chez nous, actuellement, nous avons des terribles incendies qui ne se sont jamais vus depuis des décennies, et qui nous ramènent à notre condition de pauvres mortels. Nous avons effectivement des problèmes liés à l'eau, nous avons des problèmes qui nous ramènent à cette dimension restreinte de l'écologie, qui est un des chapitres des ODD. Mais pour vraiment répondre à votre question, je ne peux pas vous dire qu'en France, les ODD soient une préoccupation des citoyens. On va considérer ça comme une longueur d'avance sur la France. Je vais revenir à vous, Hamzat Abdoulaye, les incursions sporadiques de groupes terroristes se multiplient depuis des mois dans le nord du Bénin. Emmanuel Macron en a parlé avec son hôte. À quoi devons-nous nous attendre désormais et quelles garanties la visite du président français nous donne à ce sujet ? Alors, je vais me rabattre sur ce qui vient d'être dit par rapport aux ODD. Écoutez, les 17 ODD participent à une certaine dynamique que moi, je qualifie un peu de ratés, ratés par rapport à la perspective globale, puisque, vous savez, les ODD, justement, sont mises en place. Mais quand vous prenez des États comme la France, comme des États comme l'Italie, eh bien, très peu de personnes savent des choses sur les ODD en question. Et même quand vous revenez en Afrique, quel est, en termes de qualité, en termes de chiffres aussi, les apports des ODD sur le quotidien des Africains ? Je vais dire quelque chose qui va paraître très dur, mais c'est très minime. C'est très minime. Et depuis que les ODD ont remplacé les rapplements, exactement, les ODD, les études mondiales de développement, c'est bien ça ? Oui. Donc, depuis que cela a été remplacé, on ne constate pas un grand changement. Il y a 17 points qui demeurent surtout en l'air et qui nous servent beaucoup peu. Et c'est là où aussi je remets en question la mondialisation. Est-ce que la mondialisation est ce qu'il nous faut ? Puisque lors de la constitution de l'ONU, dans l'après-guerre, on s'est rendu compte qu'il y avait très peu d'États du Sud qui étaient représentés au sein des organes de l'Organisation des Nations Unies. Et plus vous êtes moins représentés, eh bien, moins votre voix porte naturellement. Donc, est-ce que nous ne sommes pas dans une spirale un peu trompeuse qui met en avant peut-être des objectifs qui sont peut-être viables aux États africains, mais en réalité qui ne nous aident pas dans l'aspect concret des choses. Et pour répondre à votre question, oui, le fléau du terrorisme, on n'en parlera jamais assez, particulièrement au Bénin depuis 2019. On a eu notre première attaque, on a subi la première attaque au Bénin et tout de suite, vous allez voir, le discours du président était axé autour d'une certaine réorganisation de l'instrument sécurité pour faire en sorte de jubiler la crise du terrorisme ou la crise de sécurité, si vous voulez. Mais il faut aussi rappeler que dans l'histoire, eh bien, très peu d'États ont réussi à gagner des guerres contre le terrorisme. Si vous voulez, il n'y en a pas du tout. De l'Afghanistan, à l'Irak, en passant par la Syrie et autres, vous allez vous rendre compte, on est face à un ennemi qui n'a pas de visage, un ennemi qui avance sans visage, sans stratégie, qui ne fait pas les guerres classiques, évidemment, puisqu'en termes de guerres classiques, on évoque des territoires, on évoque peut-être un général qui contrôle une armée, mais face au terrorisme, on est peut-être face à une idéologie qui sert peut-être des crans, mais en réalité qui fait beaucoup plus de mal. Mais aujourd'hui, est-ce que la France peut véritablement aider les États du Golfe, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, à vaincre le terrorisme ? C'est toute une autre question qu'il faut se poser. Est-ce que l'offre de la France, qui est généralement axée autour de la formation, qui est généralement axée autour de l'aide, je veux dire, militaire et de l'équipement aussi, est-ce que cela va véritablement réussir à vaincre le terrorisme ? Et là, il faut aussi se préparer pour l'avenir en se disant clairement qu'on va devoir bien vivre avec le terrorisme dans les années à venir. Et on ne peut que se concentrer que sur soi, se replier que sur soi. Je ne dis pas refuser la proposition des autres, évidemment, puisque quand j'évoque la France, la France a bien des moyens pour mener la guerre contre le terrorisme, mais la France n'a pas les moyens de nous donner les moyens de gagner la guerre contre le terrorisme. C'est deux choses complètement différentes. Donc, pour aller dans ce sens, pour finir, je pense que oui, nous sommes en pleine dans la diplomatie. Je le disais tantôt, la diplomatie, c'est une technique. Et en évoquant cette technique, Patrice Talon a fait appel à la technique française, évidemment, pour pouvoir l'aider à former ses troupes, pour pouvoir l'aider à certainement être mieux équipé qu'il ne l'était, et certainement aussi à appliquer sa stratégie, parce qu'il en parle depuis plusieurs mois maintenant. Il parle de stratégie, mais certainement que cette visite va permettre la signature de plusieurs accords pour faire en sorte que sa stratégie puisse désormais avoir un corps à côté de l'esprit qui lui a toujours inculqué. Max, si vous permettez... Vous êtes venu à caisser de la tête plusieurs fois. Je pense que vous avez une notion de cloche ou un avis complémentaire. Allez-y. Oui, juste un avis complémentaire aux propos qui viennent d'être tenus. Moi, je crois qu'en termes de sécurité, de lutte contre le terrorisme, tout vient d'être dit par mon collègue. Tout vient d'être dit. Aucune solution miracle ne peut exister et personne, personne sur Terre ne peut apporter la solution au combat parce que le terrorisme, c'est effectivement une idéologie. Comment voulez-vous combattre une idéologie ? Vous aurez toujours un homme, une femme, un vieux, un blanc, un noir, un jeune qui prendra les armes, qui prendra sa propre chair en guise de chair à canon pour aller porter cette idéologie. Il faut être humble en termes de lutte contre le terrorisme. Le président Macron, pas plus que le président Biden, pas plus que le président Talon, pas plus que le président de je ne sais pas qui ou la reine d'Angleterre, si vous permettez l'expression, ne peuvent apporter des solutions miracles. En revanche, nous devons tous être dans une entraide, un peu comme l'image que je fais là tout de suite avec la caméra, c'est-à-dire nous sommes tenus les uns aux côtés des autres d'agir. Alors effectivement, peut-être que la France a des techniques qui doivent être effectivement apportées sous forme de formation à l'armée d'autres pays en Afrique, pourquoi pas le Bénin, d'autres polices, pourquoi pas les polices du Bénin. Mais en contrepartie, les polices béninoises, l'armée béninoise doit aussi apporter son savoir aux officiers français. Et moi, je crois que c'est très important, et j'ai conscience de ce que je suis en train de dire en tant que journaliste et en tant que français, ça ne doit pas aller dans un seul sens, ça doit aller dans les deux sens. Et je crois que les nations entre elles doivent s'entraider et apporter une technicité de coopération en matière de lutte contre le terrorisme. Je veux rester avec vous, Marc Alessi. L'autre sujet qui a cristallisé les attentions, vous vous en doutez, l'agroalimentaire. La France se prépare à une crise alimentaire conséquence de la guerre en Ukraine. Lutte dans le prisme de l'ODD2, lutte contre la faim. Pensez-vous qu'Emmanuel Macron est venu renouer ou réchauffer les relations avec des partenaires en Afrique ? Quand j'ai regardé les thématiques que l'Élysée proposait par rapport à cette visite du président Macron en Afrique, j'ai effectivement été satisfait, voire rassuré, je le dis comme ça, rassuré, que la question de l'alimentaire ou de l'agroalimentaire soit au cœur des thématiques. Parce que la culture, c'est très bien. Le terrorisme, c'est nécessaire effectivement de travailler la question de la lutte contre le terrorisme. Mais on a aussi des préoccupations. Et parmi ces préoccupations, celles de l'alimentaire ou de l'agroalimentaire en est une. La guerre en Ukraine, aujourd'hui, a déjà des conséquences évidentes sur le marché des achats de biens alimentaires ou de produits qui sont nécessaires aux aliments ou au monde agricole. Pour manger de la viande, il nous faut des bêtes qui, elles-mêmes, mangent des aliments. Et le blé, tout ça, c'est une chaîne très importante. Et la guerre en Ukraine nous a mis devant une situation. C'est qu'aujourd'hui, les cours du blé ont explosé, non pas en termes de productivité, mais en termes économiques, donc de coûts à l'achat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut renforcer le circuit court, qu'il faut renforcer les productions locales. Et là, peut-être que du côté, effectivement, de l'Afrique, qui plus est du Bénin, je vous dirai pourquoi je dis qui plus est du Bénin dans un instant, il y a des accords de partenariat importants à faire entre la France, l'Afrique et le Bénin. Il y a quelques semaines, j'ai eu la chance pour Kao TV de préparer un reportage qui n'est pas encore terminé de monter, qui sera bientôt sur les internets, où je me suis retrouvé avec le maire de Gdangbo, pardonnez-moi pour la prononciation, qui m'a montré, puisque nous sommes allés au cœur de son territoire, des hectares et des hectares de champs de maïs. Et il me disait, si nous avions suffisamment d'eau pour irriguer toutes ces terres, nous pourrions nourrir la moitié de l'Afrique, juste la province de Gdangbo. Alors, vous imaginez, si les choses étaient organisées intelligemment, nous pourrions, nous, Européens, avoir accès à ce marché formidable, avec des compensations économiques, bien évidemment. Donc, la question de l'agroalimentaire est une question fondamentale et elle rejoint malheureusement ce dont nous étions en train de parler avec Hamzat à l'instant, la question du terrorisme. Si demain, des idéologies terroristes arrivent et que ceux qui fomentent ces idéologies terroristes donnent à manger à ceux qui vont se battre pour les défendre, eh bien, vous aurez un peu plus de terrorisme sur place. Ça veut bien dire que la question de l'agroalimentaire est une question fondamentale et qu'elle peut rejoindre malheureusement la question du terrorisme. Merci, Marc. Hamzat, je vous reviens. Vous savez, l'ODD4 a assez à une éducation de qualité. Les deux présidents ont signé deux accords de collaboration entre nos deux pays pour promouvoir l'éducation technique et professionnelle. Quels résultats pouvons-nous espérer de ces accords et quelle est leur utilité aujourd'hui ? Qu'est-ce que le Bénin a apporté à la France en matière d'éducation ? Je vais aussi rebondir sur les propos de Marc tout à l'heure, qui sont des propos très intéressants. Des propos très intéressants, j'allais dire, par rapport à, non seulement par rapport à cette visite, mais aussi par rapport à l'avenir de l'Afrique surtout. Et on parle là de l'agriculture. Et le Bénin à l'instar des autres États africains dispose de milliers de kilomètres de terres arabes, de milliers d'hectares, si vous voulez, de terres cultivables. Et on ne les exploite pas assez. Et c'est justement là le drame. On n'a pas les matériaux pour pouvoir véritablement mener une agriculture de masse, comme cela s'est fait à un certain moment en Chine ou d'ailleurs dans l'Union soviétique et récemment aussi dans plusieurs pays de l'Europe, de l'Est. Le développement sans l'agriculture est une utopie, clairement. Donc, on doit centraliser notre politique agricole, bien sûr, dans l'objectif déjà d'avoir l'autonomie alimentaire à l'intérieur de nos pays, parce qu'on ne peut pas vendre à la France. Et là, je prends le comptier de Marc, malheureusement. On ne peut pas vendre à la France sans avoir déjà l'autonomie au sein de notre pays. Donc, vous allez comprendre évidemment que notre priorité va devoir être dans un premier temps de cultiver bien entendu le manioc, le maïs, qui sont des denrées vraiment importantes pour nos populations, pour nos États. Et dans un second temps, évidemment, mettre en place des projets justement allant dans le sens de l'exportation de nos productions agricoles à l'endroit des États qui en ont besoin. Et là, je veux être très pragmatique. Il s'agira d'accords bilatéraux. Il ne s'agira pas que de la France, évidemment, parce que nous sommes dans une dynamique mondiale et on ne va pas prioriser la France uniquement. Bien entendu, on parle d'apports économiques, on parle de retombées économiques, on parle aussi d'une certaine mondialisation et on doit être dans cette dynamique, évidemment. Mais est-ce que nous sommes prêts pour ça ? Là est la grande question. Et pour rebondir à votre question, vous avez évoqué la signature des accords liés à l'éducation et à la formation, surtout en milieu professionnel. Oui, je pense que les États africains, ils ont besoin d'accompagnement quand il s'agit de formation. On a vu auparavant plusieurs États européens, de l'Union européenne d'ailleurs, financer des formations qui, à la fin, ne revenaient pas à la source. Et j'espère que cette fois-ci, ça va changer. On a déjà vu précédemment l'AFT, par exemple, financer des formations qui, à la fin, n'aboutissent pas forcément. Et cette fois-ci, j'espère, avec la dynamique du président Talon et avec tout le sérieux autour de lui, constitué généralement d'une équipe solide et vraiment compétente, j'espère qu'ils vont pouvoir aller au bout. Et aller au bout, évidemment, c'est atteindre les objectifs. Atteindre les objectifs, c'est d'abord améliorer le quotidien des Béninois. Et ensuite, pourquoi pas améliorer le quotidien ou plutôt l'aspect beaucoup plus général de tout l'État en question. Donc, oui, je suis très positif. Je suis très, très objectif aussi par rapport à ces signatures. Et j'espère que la dynamique va s'inscrire dans une certaine continuité qui permettra, bien entendu, au Béné aussi à la France de bénéficier de ces signatures d'accord. dans le coût, le moyen et le long terme. Le temps qui nous est imparti, si malheureusement, ça fait un séparcement ou l'autre de vous a un apport complémentaire ou quelque chose à ajouter, Marc ? Je voudrais juste redire en substance, effectivement, que tous ces déplacements de chefs d'État les uns par rapport aux autres sont très importants. Mais nous sommes aujourd'hui tous tenus d'être dans une véritable logique d'entraide et d'humilité. Le président Macron a parlé d'impérialisme de la Russie. Peut-être. Mais nous devons, nous aussi, Français, ne pas être dans un impérialisme des idées. Et nous avons à proposer des choses, mais nous avons aussi à apprendre des autres. Et je crois qu'il est nécessaire que l'ensemble de ces déplacements présidentiels soient vécus dans cette logique, notamment en Afrique. Hamza, à vous maintenant. Je citerai, évidemment, pour finir, Bertrand Badi, éminent professeur en relations internationales, qui disait quand on ne sait pas voir, eh bien, on ne sait pas agir. Et j'espère que cette fois-ci, comme le citait Marc, Macron, en s'inscrivant dans une nouvelle dynamique, va essayer, évidemment, de mieux voir. Mieux voir pour mieux agir. Et j'espère aussi que notre président, le président Talon, va également mieux voir pour mieux agir. Parce que tant que ça ne sera pas le cas, eh bien, on va toujours continuer dans une route ou sur une route où on ne voit pas la fin et on ne sait pas quand est-ce qu'on va sortir de la spirale. Toutefois, je reste positif, évidemment, par rapport à cette nouvelle dynamique qui est en train de s'inscrire sur le terrain. Et je suis conscient que le président Macron, il est un président intelligent, même s'il est vomi par son propre peuple, il est intelligent, il écoute la voix des Français, il écoute la voix aussi des Africains. Et justement, en écoutant cette voix, il doit mettre en place des stratégies pour repenser sa diplomatie, pour repenser sa politique étrangère, car la diplomatie, c'est une technique. La politique étrangère, ce n'est qu'une politique. C'est une autre positive que moi. Je m'en vais vous remercier pour vos avis, pour vos écrans, c'est-ce que vous remerciez. Merci surtout pour votre disponibilité. Amis internautes, vous en savez désormais plus sur la visite du président Emmanuel Macron au Bénin et dans la sous-région. Bien évidemment, ce ne sont plus des avis, les commentaires et les interprétations peuvent continuer sur nos diverses plateformes Facebook, YouTube, LinkedIn et Twitter. Merci d'avoir été de notre, merci de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver très vite. Prenez soin de vous et bonsoir chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada